Merci beaucoup Vincenzo, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, je vais vous présenter une communication que j'ai intitulée « Pensez les écrans et les esprits, l'avenir de l'attention dans le milieu numérique ». Et donc, en fait, cette réflexion, elle est issue en partie d'un rapport qui a été publié par le Conseil national du numérique, que j'ai co-piloté, disons, qui portait sur la question de l'économie de l'attention. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'économie de l'attention, c'est tout simplement le fait qu'un certain nombre de plateformes ou de réseaux sociaux utilisent un certain nombre de techniques qui ont pour vocation de capter l'attention des utilisateurs pour les faire rester le plus longtemps possible devant leurs écrans afin de tout simplement revendre leurs attentions à des entreprises pour qu'elles diffusent des messages publicitaires. Et donc, c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de recherches ces derniers temps. Je ne vais pas parler directement de cette question, mais je vais essayer simplement de reprendre un peu cette problématique et puis, comment dire, de la mettre en lien avec un certain nombre de réflexions qui ont eu lieu au cours de l'histoire de la philosophie qui ne portaient évidemment pas sur la question des technologies numériques, mais qui portaient sur d'autres supports de savoir, d'autres supports de mémoire et qui s'interrogeaient justement sur la manière dont ces évolutions technologiques transforment nos capacités psychiques, transforment nos vies intérieures, nos vies mentales, on pourrait dire. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, donc ce... Alors, pardon, excusez-moi, je ne me repère pas très bien dans mes images parce que je vais essayer de faire au mieux. Donc, tout simplement, pour commencer, tout bêtement, donc, si on parle d'économie de l'attention, il faut d'abord savoir un petit peu ce qu'on entend par attention, tout simplement. Donc, l'attention, dans ce rapport, nous, on l'avait défini par... On avait donné une double définition, en fait, de l'attention. Donc, tout d'abord, une capacité psychique ou une capacité mentale qui est, en fait, la capacité à se concentrer sur un objet, à focaliser son attention sur un contenu, sur un discours, sur un film, sur un morceau de musique, etc. Donc, une capacité psychique, tout d'abord. On dit, en ce sens, être attentif à quelque chose. Et puis, on avait insisté sur une autre définition, peut-être un peu moins courante, qui est la dimension sociale de l'attention. C'est-à-dire que faire attention, c'est aussi être capable, tout simplement, de prendre soin de ceux qui nous entourent. Voilà, donc, c'est une capacité, disons, qui relève plutôt moins de la concentration, de la focalisation, mais plutôt de la socialité, de la civilité, de la sollicitude. Et, en ce sens, on dit être attentionné. Donc, dans la langue, si vous voulez, il y a deux adjectifs qui correspondent à cette notion d'attention. Être attentif, être capable de se concentrer, être attentionné, être capable de prendre soin de ceux qui nous entourent. Donc, l'attention, en ce sens, elle est à la fois au fondement de nos capacités individuelles de penser, et puis aussi de nos capacités collectives à vivre ensemble. Donc, en ce sens, l'attention, elle est toujours à la fois psychique et sociale. Alors, dire que l'attention, elle est toujours à la fois psychique et sociale, c'est aussi dire, de manière implicite, que l'attention, ce n'est pas une propriété génétique ou neuronale, en tout cas, pas seulement, ou cérébrale, si vous voulez. Mais, donc, elle n'est pas inscrite dans les gènes ou dans le cerveau ou dans les neurones, mais elle doit être formée. Elle doit être formée au cours d'un processus, qui est un processus social, qu'on appelle souvent l'éducation. Et à l'inverse, ou réciproquement, elle peut toujours aussi être déformée, et en particulier quand les environnements médiatiques, quotidiens, sont conçus, justement, sur un principe qui consiste à exploiter les attentions des individus. Donc, là, le troisième point important sur cette question de l'attention, sur lequel nous avons essayé d'insister aussi dans ce rapport, c'est le fait que, donc, ces attentions, eh bien, elles se forment, elles se déforment, elles se transforment, en fait, en fonction des environnements techniques et symboliques qui nous entourent, en fonction, en fait, des environnements médiatiques qui nous entourent. Donc, les capacités attentionnelles, c'est-à-dire les capacités de se souvenir, les capacités de percevoir, les capacités de se projeter, eh bien, elles évoluent en même temps, disons, que les environnements médiatiques. Donc, ça veut dire, tout simplement, que vous n'allez pas avoir le même rapport au passé à l'époque des manuscrits, par exemple, ou bien à l'époque de la photographie, qui va vous permettre de retenir toutes sortes de moments. Vous n'allez pas avoir le même rapport au présent ou à l'actualité à l'époque de la presse, ou bien à l'époque de la télévision et de l'actualité en temps réel, et vous n'allez pas avoir le même rapport à l'avenir, les mêmes facultés d'imagination, à l'époque, par exemple, des premiers films cinématographiques ou à l'époque des films actuels. En fait, vos capacités imaginatives, elles vont se transformer en fonction des dispositifs techniques qui vous véhiculent des images. Donc, en fonction des supports matériels, autrement dit, eh bien, nous ne nous souvenons pas de la même manière, nous ne percevons pas le présent de la même manière et nous n'envisageons pas l'avenir de la même manière. C'était ça, un petit peu, le point de départ de nos réflexions sur l'attention. Et en fait, cette idée, selon laquelle nos consciences, nos attentions, elles se transforment en fonction de nos milieux techniques et symboliques, c'est une idée qui a été thématisée par un philosophe français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui a enseigné ici pendant un certain temps, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La technique et le temps ». Et dans ce livre, il écrivait la chose suivante, qui résume un petit peu ce que je viens de dire précédemment. Il écrivait, « L'évolution technologique poursuivra un processus de transformation profonde de l'activité même de la conscience, car la conscience est temporelle. » Donc, la conscience est temporelle puisque être conscient, c'est être capable de se souvenir, de percevoir le présent et d'anticiper l'avenir. En ce sens, quand nous sommes des êtres conscients, nous sommes des êtres qui sont dans le temps, si vous voulez, nous sommes des êtres temporels. Donc, la conscience est temporelle, elle ne cesse de s'écouler, mais elle est temporelle aussi au sens où sa forme est historique et évolutive, au sens où elle n'est pas un donné éternel. Autrement dit, la conscience, les formes de conscience, les régimes de conscience, les régimes attentionnels, évoluent en fonction des environnements médiatiques, tout simplement. Donc, cela, en fait, signifie, quand on y réfléchit un petit peu plus à cette idée, on peut en tirer une conclusion qui consiste à dire que finalement, ces environnements médiatiques qui nous entourent, si vous voulez, ces supports matériels et techniques qui nous entourent, ce ne sont pas seulement des objets dont on peut faire l'expérience, ce ne sont pas seulement des objets d'expérience pour nous, ce sont aussi les conditions de notre expérience. Ce ne sont pas seulement des objets qui se situent dans une temporalité donnée ou dans un espace donné, ce sont aussi des objets qui conditionnent nos rapports au temps et nos rapports à l'espace. C'est la grande idée qui a été thématisée par Bernard Stiegler, c'est l'idée selon laquelle les supports techniques et en particulier les supports médiatiques, donc les supports de mémoire, les supports de savoir, les supports de symboles, ne sont pas seulement des objets de conscience, ils ne sont pas seulement situés dans l'espace et dans le temps, on ne peut pas simplement s'y rapporter comme ça objectivement, parce qu'en fait, ils conditionnent nos manières de sentir le temps, de percevoir l'espace, nos manières d'être au monde, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Stiegler avait pour habitude de dire que nous sommes dans nos milieux techniques comme des poissons dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire qu'un poisson, quand il est dans l'eau, quand il vit dans l'eau, il voit dans l'eau, mais il n'a pas conscience de l'eau, si vous voulez. L'eau, il ne peut pas la voir ou la vivre puisque c'est son milieu, c'est ce qui le conditionne. Donc par définition, c'est ce qui lui permet de vivre et de voir et donc il ne peut pas le vivre et le voir en tant que tel. Et donc Stiegler faisait cette analogie qui vaut ce qu'elle vaut, qu'on pourrait discuter, mais qui est intéressante, qui consistait à dire que nous, nous sommes dans nos milieux techniques de la même manière que ces poissons. Nous ne voyons pas d'emblée nos milieux techniques puisque ce sont ceux qui nous permettent de voir. Nous n'en faisons pas directement l'expérience puisque c'est ce qui conditionne nos expériences. Et en ce sens, Stiegler invitait à faire l'expérience d'un... Donc voilà, ça c'était pour vous montrer en fait le milieu d'une certaine manière, le milieu technique dans lequel nous vivons d'emblée, en quelque sorte. Là, on voit bien sur ces images qui sont des images promotionnelles pour les smart cities, mais on voit bien que la technique constitue un milieu en fait, tout simplement, et non pas seulement un objet dont on pourrait se servir et faire tel ou tel usage. Et donc, Stiegler nous invitait en fait à faire l'expérience d'un poisson volant, c'est-à-dire un poisson qui va sortir de son milieu pour essayer d'observer son milieu de l'extérieur d'une certaine manière. Donc l'idée, c'était simplement de se dire que pour penser un petit peu ces effets du milieu technique, il faut essayer de prendre un petit peu de recul et de réfléchir aux effets qu'ont ces milieux techniques sur nos capacités psychiques. Et donc, il s'agissait un peu de sortir, si vous voulez, du milieu artificiel pour pouvoir mieux observer ce milieu artificiel. Et cette expérience, en fait, elle ressemble étrangement à une expérience qui est décrite dès les origines de la philosophie, qui est l'expérience du philosophe qui sort de la caverne. Donc, je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette allégorie de la caverne de Platon que vous avez peut-être étudiée en terminale. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, vous avez en fait l'allégorie de la caverne, mais elle raconte la chose suivante. Vous avez des prisonniers qui sont dans cette caverne. Ils sont, vous voyez, immobilisés, attachés par le cou, explique Platon. Et en fait, ils sont là depuis leur enfance. Depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais sortis. Et ils regardent un mur sur lequel on leur projette des images. Sauf que, comme ils n'ont jamais bougé et qu'ils ne sont jamais sortis, eh bien, ils croient bien évidemment que les images qu'ils voient sont les images réelles, entre guillemets. Et en fait, Platon va expliquer que le philosophe, celui qu'il décrit comme le philosophe, eh bien, il doit faire un chemin, il doit sortir de la caverne, si vous voulez, pour observer de l'extérieur, pour sortir. Donc, Platon va nous dire pour observer la lumière véritable, du soleil, etc. En fait, surtout, il doit sortir de son milieu pour se rendre compte que finalement, ce qu'il croyait être la réalité était d'une certaine manière un artifice qu'on lui projetait devant les yeux, mais qui n'était pas le monde réel. Et comme vous le remarquez peut-être, ce dispositif de la caverne, selon lequel vous avez un ensemble de personnes qui est assise dans l'obscurité, immobile, qui regarde un écran sur lequel leur est projeté des images, il fait évidemment beaucoup penser, il a été comparé à de multiples reprises à une salle de cinéma, tout simplement. Vous avez de même une source lumineuse derrière les spectateurs qui sont immobiles dans l'obscurité face à un écran. Il a été aussi comparé à d'autres types d'écrans, notamment aux écrans de télévision. Et plus généralement, en fait, cette allégorie, elle décrit, elle ne décrit pas un dispositif particulier, en fait, mais elle décrit tout simplement la fascination que peuvent exercer sur nos esprits les images, quelles qu'elles soient, des images picturales, des images cinématographiques, des images photographiques, des images télévisuelles et évidemment des images numériques qui émanent des écrans de nos smartphones et parfois qui nous tiennent captifs, en particulier sur les smartphones avec une technique spécifique que vous avez. Donc ça, si vous voulez, c'est une manière aussi de penser la caverne de Platon. Bon, voilà, je ne développe pas parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais donc, vous avez peut-être remarqué que ces images qui défilent sur les écrans de nos smartphones, elles nous tiennent parfois captifs et en particulier quand nous sommes face à ce dispositif qui s'appelle le défilement infini en français, qui permet en fait aux utilisateurs de faire défiler toutes sortes de vidéos d'images diverses et variées sur leurs écrans sans qu'ils aient besoin donc de changer de page ou de réactualiser la page ou d'appuyer sur aucun bouton. Et donc ça, effectivement, c'est une fonctionnalité technique en fait qui a été développée par un designer, un entrepreneur, un spécialiste de ce qu'on appelle les interactions homme-machine qui a développé donc cette fonctionnalité du défilement infini et puis qui s'est rendu compte après coup, tout simplement, qu'elle avait un certain potentiel nocif puisqu'en fait elle créait potentiellement de l'addiction et qu'elle allait d'une certaine manière capter les attentions des individus et que ces attentions en fait allaient pouvoir être revendues par les entreprises qui possèdent les plateformes à toutes sortes de publicitaires et donc c'est la raison pour laquelle ce designer qui est donc à l'origine de la création de cette fonctionnalité a fondé après coup ce qu'il a appelé le Center for Human Technology qui a pour vocation justement cette fois de réfléchir en fait au design numérique aux fonctionnalités numériques à partir des effets qu'elles peuvent avoir sur les consciences des utilisateurs et donc en soutenant que cette conception cette activité de design elle pose un certain nombre de questions éthiques et voilà et qu'elle peut avoir si elle est disons d'une certaine manière si elle n'est pas pratiquée avec un certain nombre de précautions et bien elle peut avoir des effets dangereux à la fois sur les attentions individuelles mais aussi sur les attentions sociales donc vous voyez ici à l'écran une campagne de prévention en Allemagne qui dont ce qui est écrit ici en allemand c'est je traduis je ne parle pas allemand en tout cas mais vous confirmerez s'il y a des germanistes dans la salle donc c'est écrit avez-vous parlé à votre enfant aujourd'hui donc c'est une campagne de prévention qui essaye de lutter contre les effets potentiellement dangereux des écrans pour les attentions familiales ici mais sociales plus généralement donc en fait ce qui est en jeu à travers ces questions finalement c'est la dimension toujours ambivalente de ces supports techniques puisque les réseaux sociaux ce sont évidemment par exemple des technologies qui vont nous permettre de nous relier les uns aux autres à des distances parfois immenses mais en même temps qui risquent toujours de nous faire oublier ceux qui sont à nos côtés et puis qui impliquent aussi des dispositifs de contrôle donc ce qui nous permet de nous relier en même temps nous sépare si vous voulez donc ces technologies sont intrinsèquement ambivalentes c'est aussi ce qu'on a constaté ce qui a été remarqué à de multiples reprises concernant le web en général puisque un dispositif comme Wikipédia par exemple a permis l'accès démultiplié au savoir a permis aussi des processus disons de construction collective contributive ou collaborative de savoir extrêmement intéressants a permis de diffuser toutes sortes de savoirs dans toutes sortes d'endroits différents mais en même temps le web ou internet a aussi rendu possible des phénomènes d'infodémie ou de surcharge informationnelle qui sont reconnus aujourd'hui comme des problèmes de santé publique comme le montre cet article de l'Organisation Mondiale de la Santé donc il y a une très forte ambivalence en fait de ces supports technologiques numériques qui peuvent ou bien augmenter nos capacités psychiques et nos relations collectives ou bien à l'inverse détruire nos capacités psychiques et court-circuiter nos relations collectives donc la technologie a toujours cette dimension ambivalente et en fait cette dimension ambivalente de ces supports techniques et bien encore une fois elle n'est pas très nouvelle elle avait déjà été soulignée par Platon toujours lui dans un autre livre cette fois-ci c'est plus la République mais c'est le Phèdre dans lequel Platon étudiait en fait la nouvelle technologie de son époque en fait ce qu'on n'appelait pas du tout à l'époque une technologie de l'information et de la communication mais en fait c'était l'équivalent et à son époque cette nouvelle technologie ce n'était pas du tout le numérique mais c'était l'écriture alphabétique tout simplement et donc dans le Phèdre en fait et bien Platon Platon rappelait si vous voulez le mythe égyptien de l'origine de l'écriture c'est pour ça que je vous ai mis une image du dieu égyptien qui est l'inventeur de l'écriture et donc ce dieu égyptien en fait dans le mythe dans le mythe que raconte Platon ce dieu égyptien arrive vers le roi des égyptiens pour lui présenter son invention donc l'invention de l'écriture et pour en fait en quelque sorte faire l'éloge de cette invention et le roi va émettre un certain nombre de nuances par rapport au pouvoir de l'écriture donc je vais vous lire le passage pour expliquer ça donc Teut qui est donc l'inventeur de l'écriture arrive vers le roi des égyptiens et lui dit cette science donc l'écriture cette technique ou cette science de l'écriture va rendre les égyptiens beaucoup plus savants et va faciliter l'art de se souvenir car dit-il j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire donc autrement dit on va pouvoir conserver grâce à l'écriture énormément de connaissances énormément d'informations beaucoup plus d'informations beaucoup plus de connaissances qu'on le pourrait si on se reposait sur nos simples cerveaux ou sur nos mémoires individuelles si vous voulez et le roi lui répond bon je ne vais peut-être pas lire toute la réponse mais le roi lui répond tout simplement c'est très ingénieux c'est très intéressant mais le problème c'est que quand les citoyens égyptiens auront déposé tout leur savoir toute leur connaissance dans ces supports écrits et bien ils ne feront plus l'effort de se rappeler par eux-mêmes ils ne feront plus l'effort de se remémorer par eux-mêmes autrement dit ils n'exerceront plus leur capacité mémorielle et en fait en plus ils croiront qu'ils ont beaucoup appris qu'ils savent beaucoup de choses ils s'imagineront devenus très savants c'est la fin de la citation et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode des savants imaginaires au lieu de vrais savants autrement dit finalement ils se fieront à une connaissance figée dans la technique de l'écriture qu'ils ne se remémorent pas par eux-mêmes donc qu'ils n'interprètent pas par eux-mêmes qu'ils ne singularisent pas et qui en fait en ce sens n'est pas un véritable savoir selon Platon en tout cas donc ce texte a été commenté par un philosophe qui s'appelle cette image c'était pour vous dire qu'on a eu beaucoup de débats qui reprenaient ce texte de Platon et qui appliquaient ce raisonnement avec les technologies numériques en disant attention on va pouvoir stocker de plus en plus de connaissances mais en même temps attention les individus ne vont plus pratiquer leur capacité de mémoire leur capacité de réflexion parce qu'ils vont se reposer sur ces connaissances stockées sur internet et donc ce texte de Platon et ce raisonnement a été d'une certaine manière repris réinterprété par un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Derrida qui a lui-même beaucoup influencé Bernard Stiegler et donc qui insistait sur ce qu'il appelait la dimension pharmacologique de l'écriture alphabétique alors pharmacologique pourquoi ? parce que dans le texte dans le texte grec je ne sais pas si vous avez remarqué là en fait le terme qui est utilisé pour décrire l'écriture c'est le terme de pharmakone qui veut dire en fait en grec et c'est là-dessus qu'insiste Jacques Derrida ce terme veut dire à la fois le remède et le poison il veut dire les deux choses en fait donc c'est pour ça que Derrida va dire qu'il est extrêmement difficile de traduire ce terme parce qu'on n'a pas de terme équivalent en français notamment soit on va traduire le terme par remède mais dans ce cas-là on va nier la dimension potentiellement toxique du remède soit on va le traduire par poison mais dans ce cas-là on va nier la dimension potentiellement curative du poison donc en fait bon voilà ce que Derrida écrit ici c'est qu'il n'y a pas de remède inoffensif le remède risque toujours d'avoir des effets toxiques mais qu'en même temps eh bien le poison lui-même peut avoir des effets curatifs autrement dit donc le point important ici c'est de remarquer voilà cette ambiguïté intrinsèque à la technique de l'écriture et qui va être d'une certaine manière un caractère qui va qui va caractériser si je puis dire différents types d'écriture jusqu'à l'écriture numérique mais disons différents types de technologies d'enregistrement on va le voir par la suite donc à la fois le fait que ces technologies peuvent augmenter nos mémoires et en même temps qu'elles peuvent les détruire elles peuvent permettre une circulation et un partage des savoirs mais en même temps elles peuvent aussi permettre à certains de s'approprier ces savoirs pour manipuler les esprits parce qu'en fait ce qui est derrière les réflexions de Platon si vous voulez sur le pharmacon c'est la question de la sophistique et c'est le fait que l'écriture tout simplement c'est une technique qui va aussi permettre aux sophistes de développer toutes sortes d'arguments rhétoriques et de manipuler les esprits des citoyens tout simplement parce que les sophistes ce sont des personnes qui se caractérisent par le fait de savoir très très bien parler de manière tout à fait logique et argumentée mais qui racontent n'importe quoi en fait ils peuvent raconter tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour la vérité en tant que telle donc ce qui les intéresse en fait c'est de faire des beaux discours que ces discours soient vrais ou faux ils peuvent prouver une chose puis prouver son contraire ensuite ce n'est pas du tout leur problème leur problème c'est de faire des beaux discours et de donner à ceux qui les écoutent l'impression que tout est facile à comprendre mais néanmoins de ne pas faire penser leurs auditeurs par eux-mêmes ce qui fait que les auditeurs vont toujours avoir besoin des sophistes en fait et les sophistes se caractérisent selon Platon comme étant des personnes qui vendent leurs connaissances donc ça les arrange bien que les citoyens aient toujours besoin d'eux puisqu'ils peuvent du coup en tirer profit évidemment en captant leurs attentions et d'une certaine manière c'est un phénomène qui a une toute autre échelle et de manière tout à fait différente mais se reproduit un petit peu avec l'invention et le développement de ce qu'on appelle les technologies persuasives qui sont en fait des technologies extrêmement ergonomiques et intuitives donc qui nous permettent en fait de naviguer sur nos écrans ou nos instruments numériques de manière très facile en nous donnant l'impression qu'on n'a aucun effort à faire mais néanmoins ces technologies captent nos attentions et puis revendent nos attentions donc on ne s'en rend pas compte on a l'impression que tout est gratuit et tout est facile et en fait on est en train évidemment d'alimenter les profits de ceux qui ont conçu et lancé ces technologies sur le marché mais avant d'en venir vraiment à cette question des technologies numériques en fait j'aimerais remonter un tout petit peu dans l'histoire de ces supports de mémoire en fait et puis pour essayer de vous montrer tout simplement que ce problème il a été thématisé de différentes manières selon justement les supports techniques les supports matériels les supports symboliques qui se sont évidemment beaucoup transformés au cours du temps mais en fait bon voilà ça c'était le côté parfois addictif de ces technologies qui est très bien montré dans une série que vous pouvez regarder sur internet qui s'appelle Dopamine qui montre comment en fait ces technologies sont conçues à travers des études très précises du fonctionnement de nos cerveaux et donc qui stimulent un certain nombre de processus neuronaux et cérébraux qui nous conduisent à avoir des pratiques potentiellement addictives mais donc comme je disais en fait cette ambivalence des supports techniques de mémoire elle concerne bien plus largement tous les supports techniques de mémoire et pas seulement l'écriture décrite par Platon ou les technologies numériques qu'on connaît aujourd'hui puisque donc on sait que l'écriture a aussi permis le développement de toutes sortes de facultés cognitives de raisonnement logique que c'est une technique en fait qui a permis par exemple de faire des listes de faire des tableaux donc de développer des nouvelles manières de penser et de raisonner l'écriture c'est aussi ce qui vous permet de spatialiser un discours oral et donc de l'analyser de comparer le début la fin d'analyser la structure argumentative toutes sortes de capacités mentales ou psychiques ou cognitives qui n'auraient jamais pu voir le jour en fait sans l'écriture mais en même temps elle comporte toujours un risque cette écriture c'est que vous vous reposiez finalement sur ce que vous lisiez pour penser et que vous ne pensiez pas par vous-même et c'est ce que disait Kant quand il parlait du livre en disant que finalement le livre permet l'imprimerie et la diffusion des livres permet évidemment aux citoyens d'exprimer leurs opinions de faire circuler les savoirs mais en même temps écrit Kant si j'ai un livre pour me tenir lieu d'entendement un directeur pour ma conscience un médecin pour mon régime je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer encore une fois pourvu que je puisse payer quelqu'un qui pensera à ma place et en fait ce raisonnement on le retrouve aussi cette ambivalence plutôt du support de mémoire on le retrouve aussi pour le support de mémoire photographique donc ça ce sont deux textes un texte de Walter Benjamin et un texte d'André Bazin sur la question de l'image photographique qui explique en fait que l'image photographique a rendu un nouveau type d'accès au passé puisque grâce à la photographie vous pouvez vous souvenir de comment un endroit où une personne a vraiment été c'était impossible avant parce qu'à travers la peinture en fait vous voyez toujours le passé à travers l'interprétation subjective de celui qui a peint alors que la photographie justement a une certaine objectivité c'est pour ça qu'on parle d'un objectif photographique pour désigner la partie de l'appareil photographique donc la photographie donne un accès objectif au passé et en ce sens elle rend possible une nouvelle manière de se souvenir du passé donc c'est en ce sens une technologie qui va augmenter notre mémoire nos facultés psychiques par exemple vous pouvez voir des photos d'André Bazin mais vous ne pouvez pas voir des photos de Socrate c'est impossible donc vous pouvez accéder à l'image d'André Bazin de manière tout à fait différente de la manière dont vous accédez à l'image de Socrate Socrate tel qu'il a vraiment été d'une certaine manière vous ne pourrez jamais le voir mais en même temps cette technique photographique ça c'est ce que décrit un autre philosophe qui s'appelle Gunther Anders et bien cette technique photographique elle peut aussi elle peut aussi court-circuiter je dirais nos facultés de remémoration donc Anders écrit la chose suivante le rapport à la photographie il est ambigu donc encore une fois c'est cette idée d'ambivalence d'un côté les photos nous font nos souvenirs mais de l'autre et c'est le plus important pour lui les souvenirs devenus choses appauvrissent le souvenir comme disposition affective comme activité de remémoration et finissent par se substituer à lui donc c'est l'idée si vous voulez l'expérience qu'on a tous faite que quand on part en vacances une semaine et qu'on prend des photos finalement ce qui reste le plus ancré dans notre mémoire ce sont les moments qui ont été pris en photo mais évidemment le reste on a tendance à l'oublier et puis la deuxième chose sur laquelle insiste Gunther Anders c'est le fait que le médium de la photographie en tant que tel si digne de confiance parce qu'il est objectif justement si objectif il est si objectif qu'il peut digérer plus de non-vérités mentir davantage que n'importe quel autre médium avant lui donc ça ça veut dire tout simplement qu'une photographie falsifiée et bien ça va être ça va être beaucoup plus compliqué si vous voulez de déceler que vous n'avez pas accès à ce qui s'est véritablement passé puisque la photographie semble objective donc il y a une possibilité en fait de falsification qui est qui est augmentée par l'objectivité même de la photographie donc c'est là on voit bien la dimension ambivalente c'est la même propriété de la photographie son caractère objectif qui à la fois augmente la mémoire et qui en même temps peut tromper évidemment et bien sûr on retrouve ces mêmes questions dans le cas du cinéma puisque le cinéma va être évidemment une invention artistique incroyable qui va permettre à toutes sortes de cinéastes de faire rêver leur public de leur faire du bien comme le dit ici François Truffaut je fais des films pour faire du bien aux autres donc il y a une dimension de soin inhérente à la pratique artistique du cinéma mais en même temps et bien bien sûr le cinéma a été critiqué aussi en tant que production industrielle d'images qui allait soi-disant en tout cas selon Adorno-Hurkheimer dans ce texte qui allait court-circuiter la faculté d'imagination parce que quand vous regardez un film bien sûr ce n'est plus à vous d'imaginer les images et les sons c'est pas comme quand vous lisez un roman c'est vous qui imaginez à quoi ressemblent les personnages etc. donc votre imagination s'active quand vous regardez un film d'une certaine manière les images sont produites pour vous donc ce n'est plus vous qui imaginez par vous-même on pourrait dire et en ce sens il n'y a plus de place pour l'imagination comme ils l'écrivent ici et puis par ailleurs la critique de Adorno-Hurkheimer qui en fait ne concernait pas les films artistiques ou disons l'usage artistique du cinéma mais plutôt ce qu'ils appelaient les industries culturelles et donc leur grande critique en fait c'était qu'à travers cette technologie du cinéma et bien les 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 pardon les producteurs de films allaient en profiter pour manipuler les consciences des spectateurs en faisant passer des images subliminales par exemple ou bien tout simplement en infantilisant leur public Adorno écrivait la chose suivante on peut entendre aujourd'hui en Amérique de la bouche de producteurs cyniques que leurs films doivent tenir compte du niveau intellectuel d'un enfant de 11 ans ce faisant ils se sentent toujours plus incités à faire d'un adulte un enfant de 11 ans autrement dit les producteurs de films auraient intérêt à produire des films avec un rythme toujours plus rapide toujours plus facile à regarder un schéma très standardisé c'est ce qu'explique Adorno et risqueraient du coup d'infantiliser leur public et de faire régresser en quelque sorte leurs esprits et ces risques de standardisation des contenus et d'infantilisation du public qui étaient pointés donc là dans les années dans les années 40 puis dans les années 60 par Adorno et bien évidemment ils se sont intensifiés avec la télévision qui a été très vite mise au service de l'audimat et de la publicité et donc vous connaissez peut-être cette citation du directeur de la chaîne de télévision TF1 qui affirmait que son métier consistait à vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola donc il s'agissait tout simplement de dire que finalement les émissions de télévision sont produites afin de capter l'attention des téléspectateurs afin de les divertir d'une certaine manière et de rendre leur cerveau disponible de préparer leur cerveau à recevoir quoi ? à recevoir tout simplement des messages publicitaires et donc c'est en ce sens qu'il décrivait son métier à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit or pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible et d'une certaine manière cette logique qui est vraiment la logique pour le coup de l'économie de l'attention qui s'est développée avec la télévision et bien dans une certaine mesure elle a perduré en fait avec les médias numériques dans une certaine mesure bien sûr parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout tous selon cette logique là mais elle a perduré par exemple dans le projet du directeur général de la plateforme Netflix par exemple qui soutient que son concurrent le plus menaçant d'une certaine manière c'est le temps de sommeil des citoyens des individus donc l'idée qui est derrière c'est qu'il faudrait que les individus passent finalement tout leur temps devant ces écrans y compris leur temps de sommeil et c'est ce qu'a critiqué un chercheur qui s'appelle Jonathan Crary en soutenant qu'à l'époque des technologies numériques le temps de sommeil des populations lui-même était visé par le capitalisme ici mais plus précisément l'économie de l'attention c'est-à-dire le fait que les temps d'existence des individus leur temps de conscience vont devenir des ressources économiques voilà donc évidemment il est documenté aujourd'hui que ces écrans numériques ces technologies numériques et bien elles ont des effets sur les esprits alors une chercheuse américaine qui s'appelle Catherine Hales a développé des travaux qui soutiennent en fait que et bien l'avènement des technologies numériques et des médias numériques en particulier a transformé les régimes attentionnels donc on est passé d'un régime d'attention profonde c'est-à-dire la capacité à se concentrer pendant longtemps sur un objet ou un contenu ou une activité à un régime de hyper attention donc c'est-à-dire le fait d'être en permanence diverti d'avoir une attention si vous voulez partagée sur différentes tâches ce qui selon elle n'est pas forcément négatif du tout c'est pas forcément un problème au contraire ça peut être très positif d'être capable de faire plusieurs choses en même temps en réalité c'est pas vraiment il s'agit pas du tout de dire que l'attention profonde est bonne et que l'hyperattention est mauvaise c'est pas le point mais il s'agit de dire que l'hyperattention n'est pas nécessairement mauvaise pas du tout mais que néanmoins qu'elle peut générer des nouveaux types de troubles attentionnels et ce que remarque Catherine Hayes en fait c'est qu'en soi l'hyperattention ça peut être un atout pour plein de personnes et puis néanmoins ça peut générer un certain nombre de troubles parce que le problème ça va être que les individus vont prendre l'habitude d'être sollicités en permanence par diverses sollicitations divers stimuli on pourrait dire de leurs environnements et ils vont du coup avoir tendance à s'auto-stimuler eux-mêmes ça va créer une sorte d'hyperactivité ils vont avoir besoin de stimulation en permanence et là l'hyperattention peut dériver vers des troubles potentiellement pathologiques qui n'existaient pas avant les médias numériques donc c'est toujours l'idée de montrer comment nos attentions et nos fonctions cognitives évoluent avec les milieux techniques et donc voilà et Bernard Stiegler lui a thématisé un autre un autre changement qui est le fait que ces technologies vont avoir tendance à anticiper à notre place c'est ce que vous avez par exemple dans ces logiciels d'autocomplétion donc à anticiper sur nos attentes ce qui n'était pas le cas dans le cas des médias précédents mais et donc à court-circuiter si vous voulez nos désirs nos attentes qui sont toujours singuliers parce qu'ils viennent en fait de nos mémoires de nos expériences singulières donc nous n'attendons pas tous la même chose nous n'avons pas tous les mêmes projets nous n'avons pas tous les mêmes désirs mais en fait des logiciels d'autocomplétion permettent de faire des calculs statistiques sur d'énormes masses de données et de nous suggérer et de nous suggérer en fait l'attente ou le désir le plus probable et à partir de là on a l'impression que la machine devine notre désir ou notre intention mais en fait en général c'est nous qui nous conformons à la suggestion de la machine c'est le même principe dans les suggestions de contenu sur Youtube par exemple on a l'impression que le logiciel a deviné quelle vidéo on voulait voir en réalité le logiciel a permis que nous suivions sa suggestion tout simplement qui est la suggestion la plus probable le logiciel ne lit pas dans nos pensées évidemment il fait des calculs sur toutes les recherches qui ont été faites donc Stiegler décrivait ça comme un processus de production performative des protentions donc les protentions c'est nos attentes c'est ce que nous nos projets si vous voulez et qui risquent de court-circuiter donc les protentions psychiques et enfin évidemment il y a toutes sortes d'effets potentiellement addictifs à ces nouvelles technologies voilà et qui sont liés donc à cette économie de l'attention et à ces technologies persuasives et donc comme je dois finir assez vite je voulais dire donc je vais résumer un petit peu ce que je voulais dire pour finir donc ce que je voulais dire c'est que le point en fait dans les réflexions de Bernard Stiegler l'enjeu qui est derrière ces réflexions c'est de dire que finalement prendre soin de nos esprits c'est pas seulement s'intéresser à nos cerveaux c'est pas seulement s'intéresser à nos psychismes mais c'est aussi s'intéresser au milieu technique au milieu médiatique symbolique qui nous entoure pour faire en sorte que ces milieux justement ne soient pas destructeurs pour nos attentions pour nos consciences pour nos capacités cognitives mais qu'au contraire ils servent à les augmenter à les intensifier et ça c'est évidemment tout à fait possible alors c'est pas les dispositifs numériques dominants mais un dispositif comme Wikipédia par exemple est évidemment un dispositif qui invite à la délibération collective à la réflexion collective quand vous participez à un article sur Wikipédia vous n'êtes pas votre attention n'est pas en train d'être captée c'est vous qui êtes en train de produire du contenu de discuter avec d'autres de réfléchir à toutes sortes de choses de délibérer aussi collectivement c'est ce qu'il appelle en fait les technologies de l'esprit ce sont des technologies qui permettent justement des activités spirituelles et qui ne court-circuitent pas les attentions des individus et donc il y en a d'autres de ce type là qui permettent d'analyser des images et de discuter collectivement sur les images on peut aussi penser à des plateformes collaboratives pour recommander des contenus où il s'agit de faire en sorte que les citoyens évaluent les contenus qu'ils voient et qu'ils fassent des recommandations afin que les autres puissent avoir des recommandations basées sur des jugements humains si vous voulez et non pas sur des calculs statistiques il y a toutes sortes de technologies qui je pourrais peut-être y revenir qui s'appuient justement sur les facultés d'interprétation de réflexion de délibération des individus et non pas sur le court-circuit de leur protention ou sur l'exploitation de leurs attentions donc le problème ce ne sont jamais les technologies numériques en tant que telles mais ce sont la manière les effets qu'elles ont sur nos capacités psychiques mentales réflexives interprétatives et peut-être que je vais m'arrêter là parce que voilà le résumé de l'intervention prendre soin des esprits c'est surtout et avant tout prendre soin des milieux techniques et symboliques quand on parlait de faits et de très savants etc je me demandais pourquoi le savoir était placé comme un commun finalement de l'évolution technologique ou dans le cadre de faits et du futur finalement si on n'avait pas tout ça on resterait dans notre milieu avec le savoir dans notre milieu et finalement on ne pourrait pas vraiment évoluer dans notre savoir mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi il y a le savoir d'un côté et il y a internet et tout ce qu'il y a sur internet de l'autre oui 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 vous avez tout à fait raison en fait c'est précisément pas l'enjeu en fait vous avez vous avez raison c'est précisément l'enjeu de ne pas tomber dans ce travers là en fait dans le travers que vous pointez l'idée justement c'est de quand on parle d'une position pharmacologique c'est justement de dire que c'est toujours ambivalent en fait que donc internet n'est pas du tout mauvais en soi au contraire ça permet la circulation massive des savoirs ça permet d'accéder à des savoirs qu'on n'aurait jamais pu avoir auparavant mais si vous voulez la distinction qui est importante c'est de comprendre en quelque sorte quand le savoir est pratiqué par des vivants d'une certaine manière ou bien quand il est déposé dans des supports techniques qui sont des supports morts d'une certaine manière donc l'enjeu c'est de ne pas se reposer sur des savoirs qui sont figés en fait et qui ne peuvent plus évoluer justement et par exemple wikipédia ce qui est formidable avec cet outil c'est que c'est un savoir qui est en constante évolution parce qu'il y a des vivants justement qui le produisent qui contribuent vous voyez ce que je veux dire donc l'idée c'est pas du tout de dire que internet ou l'écriture serait mauvais en soi et qu'il faudrait l'abandonner ça justement ce serait traduire le pharmacone par poison mais précisément il ne faut pas le traduire par poison ce qu'il faut comprendre c'est que ça peut toujours devenir un remède et il faut se demander à quelles conditions ça peut devenir un remède en fait il n'y a pas d'essence il n'y a pas de substance on ne peut pas dire telle technologie est bonne ou telle technologie est mauvaise mais on se demande toujours à quelles conditions le savoir qui est déposé dans cette technologie dans ce support peut redevenir vivant peut évoluer comme vous le disiez peut se diversifier peut circuler vous voyez donc voilà mais merci pour la question en fait c'est essentiel ce point Justement comment est-ce qu'on fait en sorte avec le écran ? Comment est-ce qu'on fait concrètement comment on fait en sorte que ça reste un remède ou pas un problème ? Alors concrètement en fait c'est une question un peu compliquée parce que individuellement c'est pas forcément facile en fait c'est une question qui est à plusieurs niveaux donc individuellement il y a des choses très simples à faire par exemple utiliser des logiciels qui sont pas fondés sur l'économie de l'attention par exemple de manière toute bête et il en existe beaucoup typiquement une association comme Framasoft a développé plein de choses qu'il connaît sans doute mieux que moi plein d'outils qui sont pas fondés sur ces principes donc qui sont pas fondés sur les technologies persuasives sur ce que je vous montrais tout à l'heure ce livre et qui donc en fait sont des technologies qui permettent de faire toutes sortes de choses de collaborer de délibérer de voilà mémoriser etc sans pour autant être fondé sur le principe de la publicité et donc sur la captation des attentions donc ça effectivement c'est des choses qu'individuellement on peut faire après ça pose des questions un peu plus à un niveau un peu un peu différent qui est un niveau plutôt politique ou collectif qui est de savoir en fait qui conçoit ces technologies qui les développe et pourquoi faire dans quel but en fait et le problème c'est que des technologies persuasives comme donc comme vous qui sont par exemple dont les principes sont décrits dans ce livre et bien le problème c'est que la plupart des entreprises de la Silicon Valley en fait sont fondées sur des recherches très spécifiques sur les sciences comportementales sur la psychologie comportementale qui permettent de comprendre très bien le fonctionnement du cerveau des individus et de designer entre guillemets ou de concevoir des fonctionnalités techniques qui jouent sur ces mécanismes entre guillemets cérébraux ou cognitifs et donc là il s'agit d'avoir et ça en fait c'est un écosystème bah voilà disons universitaire industriel etc qui est quand même dominant aujourd'hui et donc il y a une question qui se pose c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas justement concevoir et développer des technologies sur une autre base en fait sur un paradigme épistémologique complètement différent qui est de se dire que les technologies ce ne sont pas justement comme c'est écrit ici des moyens de changer ce que les gens pensent et ce que les gens font mais ce sont simplement des supports de savoir collectifs de partage de savoir et qui doivent devenir en fait voilà des supports contributifs collaboratifs etc et ça il y a beaucoup de projets aussi qui se développent en ce sens simplement ils sont minoritaires et souvent on ne les voit pas et puis ils ont beaucoup de mal à trouver des financements mais par exemple ce dont je vous parlais juste à l'instant une association qui s'appelle Tournesol et qui essaye de développer une plateforme collaborative pour la recommandation contributive de contenu donc l'idée c'est tout simplement ce qu'ils essayent de faire c'est de créer un algorithme que vous pouvez et vous pouvez en fait utiliser cet outil sur Youtube par exemple et là au lieu d'avoir les suggestions automatiques qui sont produites par l'algorithme de Youtube vous allez avoir des suggestions qui sont basées sur la recommandation humaine d'un certain nombre de personnes qui ont fait l'effort ou qui ont pris le plaisir d'évaluer un certain nombre de vidéos et puis de dire voilà alors ce qui pose d'autres problèmes des problèmes d'organisation de délibération collective qui recommande quoi etc mais on rentre dans une logique tout à fait différente où en fait il y a du jugement humain il y a de l'évaluation humaine à l'intérieur même du fonctionnement des technologies en fait c'est pas seulement du calcul statistique et puis c'est pas seulement des technologies qui sont faites pour capter l'attention ou pour disons déclencher des réflexes mentaux ou cognitifs mais c'est des technologies qui impliquent des facultés d'interprétation d'évaluation de jugement donc il y a un c'est un comment dire oui un changement de paradigme dans le rapport de l'humain à la technique en fait je pense qui est en jeu là derrière je sais pas si j'ai répondu oui 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 par rapport à l'exemple par exemple du tournesol que vous avez pris sur le rapport à la technique est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner de manière globale entre guillemets parce que un des problèmes de la forme c'est que ça marche très bien quand il s'agit de l'ulgarisation scientifique par exemple mais il s'agit de diverses structures ça va être trop compliqué d'aller mettre en place ce genre de système parce que les gens vont forcément avoir entendu d'aller prendre le temps de recommander ou d'aller se prendre la tête d'avoir le contenu le plus pertinent et du coup ça va être d'autres fonctionnements humains qui vont être mis en avant notamment le fait de pouvoir mettre son cerveau encore en off et du coup c'est encore des gros freins comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça pour essayer de faire face à l'économie d'avance oui oui vous avez tout à fait raison en fait quand vous disiez mettre son cerveau un petit peu en off en fait c'est exactement sur cette dimension là que se basent aussi ces technologies persuasives c'est à dire sur la tendance un petit peu à se laisser aller à se divertir et tout ça en soi si vous voulez on ne peut pas donner de réponse a priori on ne peut pas savoir ce que vont faire les individus de toute façon mais par contre on peut penser que d'un point de vue politique ou d'un point de vue disons collectif ce serait utile de développer ce genre de technologie dans une situation où en fait on est en permanence en train de nous dire que les individus sont crédules qui croient tout ce qu'on leur raconte etc alors qu'en fait les réseaux sociaux dominants sont des réseaux sociaux qui fonctionnent sur la base de l'économie de l'attention donc sur la mise en circulation des informations les plus sensationnelles les plus choquantes les plus violentes parfois sans aucun égard pour la véracité entre guillemets ou même pour la pertinence des informations qui circulent donc du coup on fait porter aux individus une sorte de faute comme s'ils étaient crédules alors peut-être moi je n'ai pas d'avis sur la question mais alors même que les dispositifs fonctionnent selon cette logique là donc voilà je pense vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas présupposer que des technologies collaboratives ou contributives pourront tout de suite passer à l'échelle et toucher la majorité de la population parce qu'on a aussi besoin de se divertir de se changer les idées de regarder des contenus bêtes et tout ça voilà évidemment mais néanmoins on ne peut pas non plus présupposer que les individus ont envie de ça et surtout on ne peut pas à la fois présupposer que les individus ont envie de devenir bêtes et puis en même temps leur reprocher d'être crédules envers tous les contenus qui voient il y a une espèce de contradiction donc voilà moi je pense que vous avez tout à fait raison et qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faudrait que des technologies comme ça non plus mais que néanmoins il y a une forte nécessité à en développer aujourd'hui dans un contexte où la question des fausses informations est devenue une question politique majeure et qu'on croit souvent pouvoir régler en faisant simplement disons de l'éducation préventive ce qui est nécessaire mais ce qui n'est peut-être pas non plus complètement suffisant voilà c'est comme ça que je répondrai mais la vraie réponse c'est que je n'ai pas de réponse en fait dans la majorité des technologies que vous avez créé comme n'étant pas de l'économie de l'attention j'ai l'impression que du coup il y aurait beaucoup moins de place de l'algorithme de la tradition et de l'algorithme etc du coup est-ce qu'il y aurait un moyen de concilier des technologies de remède avec des choses comme l'intelligence artificielle du code si je pense complètement en fait complètement par exemple là quand je vous parlais en fait je prenais cet exemple de tournesol parce que je l'ai découvert récemment donc c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit mais en réalité je pense qu'il y en a plein d'autres et puis moi je ne suis pas du tout une experte dans ce domaine mais par exemple dans ce cas là il y a évidemment des algorithmes derrière c'est une sorte d'intelligence artificielle et d'ailleurs le porteur de l'association disait que c'est très enfin que c'est pas si facile que ça à développer finalement et c'est pour ça qu'ils ont du mal à passer à l'échelle entre guillemets comme on dit mais évidemment il y a des algorithmes derrière il y a des calculs et il y a donc ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle même si ça ne veut pas dire grand chose ce mot mais en tout cas il y a ces technologies derrière tout à fait simplement si vous voulez à l'intérieur même de ces technologies il y a une place quelque part pour du jugement humain pour de l'évaluation pour de la signification pour de l'interprétation ce qui dans la plupart des cas dans les technologies de ciblage publicitaire ou de recommandation automatique de contenu est complètement éliminé c'est à dire que c'est juste des calculs statistiques sur des quantités massives de données et donc ça vous donne toujours en termes de résultats ce qui est le plus probable si vous voulez mais le problème c'est que ce qui est le plus probable parfois c'est pas du tout ce qui est le plus intéressant parfois c'est pas du tout ce qui est le plus vrai parfois c'est pas du tout c'est juste une sorte de voilà c'est du pur calcul statistique quoi donc l'enjeu en fait c'est justement et même Wikipédia par exemple il y a toutes sortes de technologies derrière que moi je connais pas mais alors c'est pas des technologies de machine learning ou de deep learning ça c'est sûr mais c'est quand même ça reste quand même des algorithmes ça reste quand même vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux je pense pas du tout mais simplement je pense qu'il y a la question de dire comment faire place à de l'évaluation humaine à de l'interprétation humaine dans ces systèmes algorithmiques voilà je dirais ça je pense alors c'est une très très bonne question en fait je me pose aussi cette question mais alors d'une certaine manière on pourrait retrouver cet effet d'enfermement de chambre d'écho ou de bulles de filtre mais en même temps je pense la différence ce serait qu'il y aurait une possibilité si vous voulez d'identifier plus ou moins la source de la recommandation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple je peux être sur une plateforme je donne un exemple qui n'existe peut-être pas et si vous voulez je peux choisir en fonction de quel groupe de contributeurs je veux qu'on me recommande du contenu donc ça veut dire que si je et en fait ces groupes sont identifiés nécessairement donc par exemple je peux choisir que tel groupe politique de voir les recommandations de tel groupe politique de voir les recommandations de tel autre etc etc et d'une certaine manière ça change beaucoup de choses parce que si vous voulez ça c'est quelque chose quand vous lisez les informations par exemple dans un journal vous savez toujours plus ou moins que ce journal est de tel bord politique que celui-ci défend telles idées que l'autre défend tel autre type d'idées mais le fait de pouvoir identifier la source en fait ça vous permet de ne pas prendre l'information que vous recevez comme étant absolue comme étant la meilleure comme étant celle que vous même aviez attendue non c'est pas ça c'est simplement il y a un groupe de pairs qui a certifié un certain nombre de savoirs et vous vous intéressez à ce groupe-là à ce type de savoir-là et d'une certaine manière je pense il y a une attitude plus réflexive et potentiellement plus critique par rapport au contenu que vous recevez même si après vous choisissez délibérément évidemment de voir des contenus qui vous intéressent ça c'est vrai que ça ne va pas changer mais néanmoins vous pourriez aussi aller voir quels sont les contenus qui sont recommandés par un tel et un tel alors que là en fait il y a une seule source qui en plus est invisible vous ne pouvez pas avoir accès aux algorithmes qui vous recommandent le contenu et que tout le monde utilise donc c'est quand même problématique donc voilà je pense ce serait ça la différence peut-être passer en visibilité ce qui aujourd'hui est tenu invisible et puis augmenter la diversité aussi pour revenir sur le fait de changer de paradigme de construction d'algorithmes est-ce que vous pensez que ce serait réaliste de voir des actions politiques de voir des lois en fait sur le Conseil européen et mondial comme par exemple on a pu voir avec le RGPD de dire on va continuer et donner toute l'Europe de cette manière là parce que là on peut le dire même si là ça paraît si loin de donner l'hégémonie de l'hégémonie de tout ça de dire là en fait on va obliger un certain fonctionnement on va interdire un fonctionnement qui là qu'on critique aujourd'hui est-ce que ce serait réaliste alors en tout cas nous c'est une des recommandations qu'on a faites dans le rapport sur l'économie de l'attention là que vous pouvez consulter en ligne on a fait des recommandations en fait à la fois au niveau éducatif au niveau technologique et au niveau juridique en disant ben voilà il y a des choses qui peuvent être faites au niveau juridique avant de préciser peut-être un peu ce point je voulais juste dire que récemment je ne sais pas si vous êtes au courant il y a deux textes qui ont été votés au niveau de l'Europe donc c'est voté maintenant ça a eu lieu en 2022 qui s'appelle le Digital Services Act et le Digital Market Act je ne sais pas alors en français ça veut dire juste la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques tout simplement et l'Europe a pris position justement pour réguler les activités alors les marchés et les services donc c'est deux choses différentes et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'aurais peur de dire des bêtises mais le point important c'est que l'Europe a pris position pour réguler justement la position monopolistique des GAFAM et mettre un certain nombre de réglementations et d'obligations alors notamment sur la question de la diffusion des fausses informations des contenus problématiques et tout ça et il y a un rapport d'une organisation qui a montré aussi que alors l'organisation c'est le Center for attendez pardon parce que le Center for Digital je ne me souviens plus du nom de l'organisation mais je peux vous retrouver ça rapidement c'est Center for Digital Hate mais il me manque je crois qu'il me manque un des termes en tout cas c'est une organisation qui travaille à Washington sur la question de la haine en ligne et qui en fait a documenté par exemple le fait que il y a 10 acteurs qui sont responsables de 69% du contenu climato-sceptique qui circule sur Facebook et que ces 10 acteurs sont essentiellement financés par les publicités Google par Google Ads et par Facebook par les publicités Facebook donc si vous voulez ça c'est des et donc il n'y a pas eu forcément de principe législatif qui a découlé de ce constat mais c'est des constats qui commencent quand même à prendre un certain un certain poids dans l'opinion publique dans le débat public et les réglementations européennes aujourd'hui dont je vous parlais tout à l'heure elles étaient complètement inanticipables il y a je ne sais pas il y a 10 ans donc en fait il y a quand même des choses qui évoluent maintenant vous avez raison de dire que c'est des puissances telles et qu'elles sont tellement disruptives d'une certaine manière qu'elles ont toujours un temps d'avance et qu'elles se déploient à des échelles tellement immenses que c'est extrêmement difficile en fait de légiférer et de réguler et qu'on a l'impression d'avoir toujours un temps de retard mais néanmoins je crois que leurs effets commencent quand même à être reconnus comme étant problématiques pour beaucoup d'institutions et donc est-ce que c'est réaliste je ne sais pas mais je pense que c'est rationnel en tout cas de penser que ça pourrait changer alors j'avais une question là-bas oui c'est une très bonne question alors comme moi c'est pas mon domaine de recherche empirique je veux dire je ne pourrais pas vous donner une réponse scientifique sur la question mais par contre je peux vous renvoyer vers plusieurs études alors déjà dans le rapport sur l'économie de l'attention comme vous le verrez il y a tout un chapitre qui est consacré à ça les effets des écrans en particulier sur les jeunes générations et puis simplement pour information donc je ne sais pas si vous avez suivi ça mais en 2021 il y a ce qu'on appelle les Facebook files qui ont été révélés donc c'est des dossiers si vous voulez qui appartenaient à Facebook des études qui étaient faites par Facebook qui ont été révélées par une ancienne employée de Facebook qui s'appelle Frances Hogan et dans ces dossiers il y en a un qui a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait c'était une étude qui montrait que Instagram donc le réseau social Instagram nuisait pour le dire de manière un petit peu euphémisante à l'image de soi des adolescentes donc en fait c'était une étude qui montrait que la manière dont les adolescentes se rapportent à leur corps à elles-mêmes à leurs identités est complètement transformée par ces réseaux sociaux et peut avoir des effets très problématiques et par ailleurs il y a beaucoup d'études qui ont démontré effectivement des liens entre par exemple l'utilisation de Facebook et la dépression ça existe maintenant encore une fois c'est des études qui montrent des corrélations est-ce que c'est des causalités il faut s'interroger mais je pense néanmoins que c'est légitime de se poser ce genre de questions parce qu'on peut pas on peut difficilement imaginer que ça n'est pas d'effet quand c'est déployé à une telle ampleur et à une telle vitesse c'est quand même extrêmement dangereux sans parler de tout là alors il y a aussi un autre article qui était dans mes slides mais dont je n'ai pas parlé qui est assez intéressant sur ces questions qui montre en fait parce que si vous voulez la fonctionnalité technique qui est derrière tout ça qui pose un peu problème que ce soit sur Instagram sur Facebook sur Twitter c'est la question de la quantification des vues si vous voulez c'est le fait que ces réseaux sont tous basés aussi divers soit-il ils sont tous basés sur le fait que vous avez un profil individuel et que vous pouvez quantifier plus ou moins les vues les likes les clics les followers etc et en fait ce que montre ce chercheur qui s'appelle Geoff Schulenberger qui est un chercheur américain qui a écrit un article qui s'appelle Human Sacrifice and Digital Business Model bon je n'ai pas la traduction mais vous trouverez dans mes slides en fait il dit bon le problème de ces fonctionnements c'est qu'en fait vous voyez certaines personnes qui ont énormément de vues qui ont énormément de succès et comme vous utilisez la même plateforme en fait vous croyez que vous allez pouvoir en avoir autant sauf que ce n'est pas le cas et donc ça crée de la frustration et de la déception et ça peut être très dangereux parce que les individus ont tendance du coup lui c'est sa thèse en tout cas ils ont tendance à s'identifier à une personnalité ou à une cause qui peut être bonne ou mauvaise après ça on peut en discuter qui a énormément de succès pour d'une certaine manière compenser le succès qu'il n'aurait pas et en fait il dit ça crée des groupes qui sont fondés sur des effets de mimétisme et donc il y a une sorte de si vous voulez ce n'est pas des groupes d'intérêt ou de projet commun c'est des groupes de frustration commune d'une certaine manière et donc la concurrence qui était mise entre les individus finalement se retrouve dans le groupe parce que le groupe va s'opposer à un tel ou une telle va choisir un ennemi vous voyez donc en fait selon ce chercheur et encore une fois on peut discuter sa thèse moi je ne sais pas mais je trouve ça intéressant comme idée ces fonctionnalités techniques génèrent des dynamiques sociales problématiques vous voyez et par ailleurs il faut savoir qu'il a documenté aussi le fait que Peter Thiel qui est un des premiers investisseurs dans Facebook un homme d'affaires qui est un entrepreneur américain et qui a été par ailleurs conseiller de Donald Trump et bien avait investi dans Facebook parce qu'il avait en tête la théorie d'un anthropologue qui s'appelle René Girard sur le désir mimétique et la violence mimétique donc c'est une théorie si vous voulez qui documente le fait que le désir mimétique c'est l'idée que vous allez toujours désirer ce que votre voisin a bon en fait je ne pense pas du tout que le désir humain fonctionne de cette manière là mais peu importe mais en tout cas si vous voulez ce sont les théories un petit peu de dynamique sociale mimétique qui sont quand même au fondement de ces technologies donc il y a toutes sortes d'usages différents qui peuvent en être faits ça c'est une évidence mais il y a derrière ces fonctionnalités techniques aussi des espèces de principes qui vont conditionner aussi les relations sociales et aussi évidemment du coup les vies psychiques quoi donc voilà on va devoir s'arrêter mais avant juste une précision donc mon titre utilise pensée avec un A avec un E pour les étudiants et les étudiants je ne serai pas familier de tes travaux et des travaux de Bernard Stiegler parce que je peux préciser que ce n'est pas une coquille ah oui tout à fait oui en fait j'aurais pu j'aurais pu l'écrire d'une manière ou d'une autre mais c'est un terme enfin en fait c'est un terme que Stiegler a développé en faisant une analogie entre la pensée et le fait de penser et donc avec un E le fait de réfléchir d'imaginer etc et puis de conceptualiser aussi et puis la pensée avec un A donc l'activité du soin le pansement quoi et l'idée c'est de dire un petit peu pour l'appliquer disons aux nouvelles technologies l'idée de dire c'est de dire que si on veut prendre soin justement de ces nouvelles technologies et donc prendre soin de ceux qui les utilisent il faut les penser avec un E c'est à dire il faut comprendre un peu comment elles fonctionnent puis il faut comprendre un petit peu les théories à la fois politiques anthropologiques économiques qui sont derrière quoi voilà merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous